Générique Mesdames et messieurs, bon Ramadan à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, indice à votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Aujourd'hui, nous allons bien sûr vous proposer un sujet, plutôt une initiative tout à fait très importante, dans ces conditions que traverse le monde entier, dans ces crises, dans ces multiples crises quand même, que traverse le monde entier actuellement, notamment l'inflation, la hausse des prix, la crise alimentaire, et la lutte, plutôt la lutte, si je peux dire, il y a toujours des efforts pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'extension de ces crises au niveau mondial et au niveau national. C'est pourquoi M. le Président de la Tassi a lancé vendredi dernier l'initiative sociale côte à côte. 6 millions de boîtes alimentaires distribuées gratuitement aux couches les plus vulnérables. Cette fois-ci, on parle de presque 300 000 volontaires qui ont participé à cette initiative de différentes couches sociales, de différentes instances, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, les organisations non gouvernementales, et quand même, les jeunes qui s'impliquent dans l'exécution de cette initiative, c'est une chose tout à fait, presque, si je peux dire, nouvelle, si on va parler de volume de la participation. Donc, actuellement, j'ai en ligne de la TV internationale, M. Moustapha Tamem, c'est un économiste égyptien, mais aussi, c'est un expert auprès du Fonds monétaire international. M. Moustapha Tamem, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour. Bon, Ramadan, pour vous et pour tout le monde, bien sûr. Donc, si je peux dire, M. le Président de la Tassi a lancé cette initiative sociale intitulée côte à côte au Ketf-Ketf pour contrer la hausse des prix alimentaires. Et en même temps, M. le Président a déclaré que cette initiative, qui a été lancée depuis le stade international du Caire, vise à contribuer à atténuer les prix élevés en raison de la grande crise que traversent le monde entier et l'Égypte. Donc, M. Moustapha Tamem, comment vous trouvez l'importance de, si je puis dire, l'implication, non seulement de l'État égyptien, mais plutôt la société égyptienne toute entière, dans la lutte contre l'inflation, dans la lutte contre les prix élevés des denrées alimentaires, notamment avec l'arrivée du mois de Ramadan ? – Certainement, comme tout peut-être l'explication, il se fait que toutes les catégories en Égypte souffrent des prix qui ont été élevés dramatiquement dans beaucoup de produits, pas seulement dans les produits nécessaires, dans peut-être les appartements, les maisons, peut-être les voitures, alors pour tous les produits. Certainement, ça, ça a été, avait un effet négatif sur beaucoup de, peut-être, des citoyens qui ont des limites dans leurs revenus. – Oui. – Certainement, et cette catégorie, on sait peut-être 40 % de la population égyptienne. Alors, c'est très important que le président, et ça, c'est pas quelque chose, moi, j'étais étonné, parce que le président donne beaucoup de pouvoir pour les pauvres et pour les citoyens qui souffrent peut-être de ces prix-là. Alors, cette initiative, c'était très, très important pour élever ce aspect négatif. – Oui. En fait, si je peux dire, le FMI, bien sûr, en coopération avec l'Égypte, a mis des programmes concernant, bien sûr, le prêt qui a été alloué à l'Égypte. Et bien sûr, il y avait des conditions. L'une de ces conditions, c'était l'intensification des programmes socio-économiques, n'est-ce pas ? – Certainement, oui. – Donc, comment vous trouvez, si je peux dire, l'importance d'intensifier de plus en plus de tels programmes, l'intensification quand même de ces efforts de la part de différentes instances de l'État égyptien dans ce temps de crise, dans ce temps d'inflation, dans ce temps de prix très élevé concernant les marchandises ? – Je parle de ça parce que, par exemple, on trouve que les forces armées égyptiennes, la police égyptienne ont essayé de faire une sorte de responsabilité socio-économique en établissant sur les terrains, dans plusieurs parties de l'Égypte, dans plusieurs places de l'Égypte, des points de vente consacrés aux marchandises, d'engrais à vendre aux citoyens, mais à des prix moins chers. Donc, comment vous avez remarqué ça et l'importance de ça, encore une fois, avec l'arrivée du mois de Ramadan ? Comme vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois où il y a toujours une sorte d'afflux de la part des citoyens sur la consommation. – Certainement, ça, c'est un point très, très important. Comme vous avez dit, au Ramadan, la consommation va être plus que le normal, dans les jours normaux, et ça, c'est une tradition. Mais moi, je pense que c'est très, très important qu'on doit peut-être, chacun de nous doit peut-être penser trois fois avant de peut-être acheter quelque chose. Parce que moi, je pense ici, moi, j'ai vu beaucoup des cas des Égyptiens qu'on achète des produits ne sont pas nécessaires. Je vais vous dire un exemple. Dans les invitations, peut-être, on met beaucoup de manger des produits, de la nourriture, et peut-être demi de cette nourriture à la fin de la journée, et j'ai pris. Alors ça, c'est pas faisable maintenant dans une circonstance quand l'économie est en stage de développement. et certainement, on doit peut-être rationaliser notre consommation et comment on va dépenser notre revenu. C'est très, très important. Oui, alors que c'est le mois de jeûne, mais il y a toujours des comportements, comme vous avez dit, des comportements concernant la consommation d'une manière irrationnelle. L'un des points à vous proposer, c'est la célébration elle-même. La célébration est venue pour couronner les efforts de 300 000 bénévoles qui ont participé ces derniers jours à l'emballage de denrées alimentaires destinées à être distribuées à 20 millions de personnes, dont tout le gouvernement d'Egypte. Donc, la responsabilité sociale, la responsabilité socio-économique, le volontariat de telle envergure, ça, c'est une notion très importante à établir, à installer sur les terrains, à concrétiser sur les terrains, notamment que nous sommes actuellement le mois de Ramadan, c'est le mois de la solidarité sociale. Oui, certainement, c'est un point très, très important. Mais ça, certainement, pour l'archenasser, la consommation, ça va prendre un peu du temps. Parce que les traditions, ici, on a un problème, ici, en Egypte, ici, il y a une tradition que peut-être, si vous... Je vais vous donner un exemple. Si vous n'avez pas beaucoup de manger à la maison, ça va donner, ici, peut-être que vous êtes pauvre, où vous ne vous êtes pas dépensé, et des choses... Ce sont des traditions spécifiquement dans les villages. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas changer ça. Ça va prendre un peu du temps. Parce que, certainement, pour changer une tradition, ça prend du temps. De l'autre côté, aussi, les projets de développement, c'est très, très important, qu'on va élever dans deux secteurs, dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'éducation. Moi, je pense, dans le secteur de l'éducation, on pourra avoir un point de changer notre tradition. C'est très, très important, parce qu'on doit changer, parce que le monde change, ici. Et je vais vous dire, certainement, il y a une crise économique mondiale, maintenant. Et moi, je pense que cette crise va continuer. Ça ne va pas... Ça ne va pas... Ça ne va pas... Le sujet dans un point, ça va être fini. Non. Ça ne va pas du temps. Avant, ça, on avait la Corona, la crise, le problème du Corona, et ça a affecté négativement de l'économie. Alors, tous ces facteurs-là, on doit prendre dans notre considération avant qu'on dépense notre revenu. Cette initiative vise principalement à soutenir le groupe le plus vénérable et le plus méritant à alléger le fardeau compte tenu de la crise économique actuelle. Et cette initiative a été quand même initiée par l'Alliance nationale pour l'action civile dans le gouvernement frontalier. Donc, si on va parler un peu plus des efforts de l'État égyptien de restructurer la subvention et de restructurer quand même ses objectifs visant à atteindre les couches les plus vulnérables et les plus méritantes ou qui méritent un peu plus de soins socio-économiques. comment vous avez remarqué les étapes entreprises par l'État égyptien à cet égard ? Moi, je vais vous donner deux exemples très importants. Maintenant, il y a un projet de l'élevement dans le secteur agriculture et peut-être c'était annoncé depuis deux, trois jours qu'on va planter un demi-million de fêtes dents. Et ça, certainement, c'est très, très important. De l'autre côté, aussi, dans le domaine industriel qui a été négligé, malheureusement, au passé, maintenant, en donnant beaucoup d'importance pour ce secteur-là. Ça, ça va avoir un impact sur la demande à les devises étrangères. Parce que si on produit notre produit ici en Égypte avec une qualité acceptable pour le marché, certainement, ça, ça va limiter les exportations et ça va avoir un effet positif sur les réserves des devises étrangères. Peut-être ça va donner un signe que la demande sur les devises va être réduite. Ça, c'est très, très important. Oui. À quel point vous trouvez que la transformation numérique a aidé énormément le gouvernement afin d'arriver à deux choix pertinents concernant les couches, les personnes, les individus qui méritent vraiment de telles subventions? Moi, je pense que le grand problème c'est élever les ressources humaines dans la capacité des ressources humaines. C'est très, très important aussi d'importer, on doit importer la technologie aussi ici en Égypte. Parce que certainement maintenant, Égypte joue un très important rôle maintenant dans le domaine africain. Et dans ce domaine-là, certainement, si on va jouer un rôle principal, on doit avoir la technologie, on doit avoir les ressources humaines. Certainement, pour... Oui, mais je parle actuellement de l'importance de la technologie dans le choix pertinent des couches sociales ou des personnes qui méritent la subvention, qui méritent d'être, bien sûr, pris en soin par l'État égyptien. certainement, comme je vous ai dit maintenant, le gouvernement met beaucoup de pouvoir pour élever le système d'éducation. Ce n'est pas seulement le système d'éducation. Ça va prendre beaucoup d'assets. Comme je vous ai dit, les traditions qu'on avait au passé, certainement, on va changer tout ça. On doit donner... C'est très, très important donner les bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on va gagner si on fait ça et ça et ça ? Ça, c'est très... On doit mettre un focus sur si on fait... On va faire ce projet-là ou on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Qu'est-ce que ça va être l'effet positif sur le soutien égyptien ? Ça, c'est très, très important. Oui. Donc, monsieur, Moussard Fatamin, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant cette initiative sociale ou plutôt socio-économique qui vise à lutter contre, bien sûr, l'extension des crises alimentaires, l'extension des crises de la flambée des denrées sur les marchés, des crises de la pénurie des marchandises et des denrées au sein de la société égyptienne. Donc, c'est également une initiative très importante qui essaye d'augmenter ce sentiment, ce sens de bénévole au sein de la société égyptienne afin d'atteindre les couches les plus vulnérables, afin de les protéger socialement, économiquement et ça, encore une fois, dans un temps très difficile pour tout le monde. Donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon Ramadan à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada